Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter des DLC dans Destiny. Donc on le sait, Destiny qui est sorti en septembre 2014, possède deux DLC jusqu'ici et une grosse extension. Donc le premier DLC qui était Les Ténèbres Souterraines, qui est sorti en décembre 2014. On a eu par la suite en mai 2015 la Maison des Loups et en septembre 2015, on a eu la grosse extension qui est Le Roi des Corrompus. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, à part le premier DLC, j'ai envie de dire, on a attendu vraiment trois mois. Et c'est vrai que par la suite, on a quand même dû attendre à chaque fois plus ou moins six mois, ce qui est quand même assez long. Sachant que là, depuis vraiment Le Roi des Corrompus, on n'a rien eu de neuf à part dernièrement, évidemment, la mise à jour d'avril qui est sortie. On a dû attendre assez longtemps également, plus de six mois. Et c'est vrai que l'attente est quand même très importante sur Destiny, qui est un jeu pour moi qui a vraiment besoin d'un jeu assez régulier, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on le sait, on le sait tous, on attend vraiment à chaque fois qu'il y ait un nouveau contenu, un nouveau DLC ou une nouvelle extension. On est vraiment fou quand il y a un nouveau raid qui sort, on n'attend que ça. Et c'est vrai que ça se fait vraiment rare sur Destiny. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a Eric Hirschberg, donc Eric Hirschberg pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le président directeur général d'Activision qui a répondu directement à une interview dans lequel il sait que les joueurs Destiny attendent vraiment longtemps. Et il dit également que les joueurs sur Destiny ont vraiment faim de DLC et de nouveaux contenus. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur un point, il a abordé un chiffre, ça y est, on a à fin atteint les 30 millions de joueurs sur Destiny. Donc il y a 30 millions de comptes différents qui se sont connectés à Destiny, c'est vraiment un chiffre vraiment énorme. Et donc dans cette interview, je mets directement le screen à l'écran, ça a été vraiment très rapide, ça a été fait par téléphone. J'ai trouvé d'ailleurs cette source sur Reddit, je vous mettrai le lien du site dans la description de la vidéo. Il dit bien que, donc vraiment comme je vous l'ai dit, les joueurs Destiny ont faim de DLC, qu'ils n'attendent que ça. Donc on le sait, il y a une grosse extension qui va arriver normalement pour la fin de l'été, donc ça on attend un peu d'avoir des infos là-dessus également. Mais il dit qu'ils ont conscience vraiment que les joueurs ont faim de DLC et c'est pourquoi ils ont décidé de travailler sur des contenus beaucoup plus réguliers et beaucoup plus importants pour Destiny. Alors là, c'est vraiment une excellente nouvelle. Tout de même, attention, on n'a pas envie non plus que la qualité vraiment baisse un petit peu. Parce que c'est vrai que sur le Roi des Corrompus, on a vraiment un truc qui était assez important. Moi vraiment, j'étais assez content du Roi des Corrompus. La Maison des Loups, auparavant, c'est vrai que c'était un petit peu light. Mais pour le Roi des Corrompus, bon, le prix était un petit peu plus important. Mais c'est vrai qu'on a eu un contenu qui était vraiment en conséquence. Alors j'espère que le fait de travailler sur des DLC beaucoup plus réguliers ne va pas empiéter sur la qualité des DLC. Mais c'est une excellente nouvelle. J'espère aussi qu'ils pourront mettre les moyens, c'est-à-dire évidemment renflouer un petit peu les équipes. Peut-être un effectif plus important. Et que ça ne va pas évidemment causer préjudice à Bungie. En tout cas, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour l'avenir, c'est pas n'importe qui qui a parlé. C'est vraiment le président directeur général d'Activision qui a annoncé qu'ils sont en partenariat avec Bungie pour travailler sur des DLC beaucoup plus réguliers et du contenu beaucoup plus régulier et important pour les joueurs Destiny. Et franchement, c'est une excellente nouvelle parce que c'est vrai qu'on attend vraiment assez longtemps à chaque fois pour du nouveau contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu les potes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle dans l'espace des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !